Le culte du serpent à plumes, le célèbre dieu Quetzalcoatl, est l'un des plus grands cultes de notre ère. Au premier siècle, Mexico, c'était la plus grande cité du monde, ou en tout cas une des plus grandes cités du monde, et on pouvait y trouver une pyramide de 450 mètres de côté, soit le double des très connues pyramides de Gézé en Égypte, qui étaient consacrées au dieu Quetzalcoatl. Des milliers, peut-être même des millions de touristes, se rendent encore aujourd'hui, tous les ans, pour voir le spectacle de l'équinoxe de printemps dans la cité de Chichen Itza. Ce jour-là, l'ombre portée de l'escalier du temple de Quetzalcoatl s'étire sur la pyramide en dessinant le corps d'un serpent. Quetzalcoatl est un dieu mythique, adoré depuis ultra longtemps et connu dans le monde entier. D'ailleurs, pour la plupart d'entre nous, c'est une des seules divinités de l'Amérique d'avant Christophe Colomb que l'on peut citer. Mais du coup, savez-vous que Quetzalcoatl a traversé 30 siècles de métissage culturel et qu'il serait d'ailleurs le dieu qui aurait subi le plus de transformations profondes parmi toutes les divinités les plus connues ? Mais alors, qui est donc le dieu Quetzalcoatl, le si célèbre serpent à plumes ? Était-il d'ailleurs vraiment ce grand barbu que les indiens ont confondu avec Cortès quand celui-ci est venu coloniser le Nouveau Monde ? Pour le savoir, surtout, restez là. Tout d'abord, je vous mets à l'écran une petite frise des différentes aires culturelles de la Méso-Amérique. Et grosso modo, comme vous pouvez le voir, il y a d'abord eu la civilisation Olmec, du XIIIe au VIe avant Jésus-Christ. La civilisation Maya a commencé à voir le jour au XIe siècle avant Jésus-Christ et a survécu jusqu'à la colonisation, donc au XVIe siècle. Pendant ce temps-là, on a eu aussi le règne des Apothèques, puis des Toituacanes, des Toltecs, et enfin des Aztèques du XIVe au XVIe. Et dès l'époque des Olmecques, donc plusieurs siècles avant Jésus-Christ, on rencontrait déjà le Quetzalcoatl. Il était considéré alors comme le dieu de la végétation, représenté sous la forme primitive d'un serpent, incarnant la fertilité végétale dans ce pays plutôt sec et aride. Le nom Quetzalcoatl, lui, signifie littéralement serpent à plumes. Les Mayas l'appelaient d'ailleurs plutôt Kukulkan, mais il s'agit toujours du même dieu, le dieu suprême, le dieu d'ailleurs le plus cité des mythes méso-américains. On retrouve Quetzalcoatl dans le mythe de la création du monde des anciennes croyances d'Amérique centrale. Selon la légende des cinq soleils, alors que le monde n'était qu'obscurité, vivait dans le ciel le dieu Ometeolt, seigneur de la dualité, à la fois homme et femme. Celui-ci décida d'engendrer quatre enfants, quatre dieux, le rouge, Tchipetotec, le noir, Tescalipoca, le blanc, Quetzalcoatl, et le bleu, Huitzilipochtli. Enfin, chaque dieu va créer un soleil qui incarne chacun une nouvelle ère. Les deux premières ères vont durer 13 fois 52 années, mais elles vont s'effondrer à cause des disputes incessantes entre Tescalipoca et Quetzalcoatl. La troisième ère dura 7 fois 52 ans, mais les habitants de cette époque vivaient dans une trop grande misère, n'avaient pas assez de ressources, alors Quetzalcoatl mit fin à ce monde en faisant pleuvoir le feu du ciel. L'ère du quatrième soleil ne durera guère plus longtemps et prit fin avec 52 années de pluie, où l'eau submergea la terre et où l'homme devint poisson. Après les quatre destructions du monde, les dieux se réunirent pour discuter de la création d'une nouvelle ère plus viable. On trouve d'autres légendes de la création du monde selon les Amérindiens. Selon un autre de ces mythes, Quetzalcoatl et Tescalipoca ne sont pas ennemis, ils sont frères. Et c'est eux qui transportent à deux la déesse de la terre depuis les cieux jusqu'en bas, puis se transforment en deux grands serpents et découpent la déesse en deux. Une moitié d'elle devint la terre, l'autre le ciel, et chaque partie d'elle devint quelque chose d'essentiel aux hommes. Donc ses cheveux se sont transformés en arbre, en fleurs, sa peau en petite herbe menue, ses yeux en fontaine, en puits, sa bouche en rivière et en grotte, son nez et ses épaules devant des vallées et des montagnes. C'est beau hein ? Bah en fait pas tant. Parce que selon ce mythe, lorsque la déesse ne veut pas donner aux hommes ses fruits, seul le sang humain peut l'apaiser. Et les hommes doivent sacrifier les leurs en faisant couler leur sang jusqu'à la mort. Dans le codex Chimalpopoca, les codex en fait c'est des manuscrits écrits par les Européens pour conserver les traces des cultures indigènes. Le problème de ça c'est que en fait ces codex ont tous été égarés il y a bien longtemps, et que les seules recherches que l'on peut faire dessus se font sur des facsimilés photographiques qui datent de l'entre-deux-guerres pour la plupart. Donc dans le codex Chimalpopoca, on découvre que lors de la création du cinquième soleil, c'est encore Quetzalcoatl que les autres dieux décident d'envoyer au Mid-Clan. Le Mid-Clan c'est un endroit lugubre et littéralement ça veut dire le lieu des morts. Quetzalcoatl descend donc dans le Mid-Clan et rencontre le gardien des morts, à qui il demanda de récupérer les os des êtres humains qui avaient été créés dans les mondes précédents. Le gardien accepta, mais à une seule condition, Quetzalcoatl devait pouvoir jouer de la musique avec une conque sans trous. Mais Quetzalcoatl rusa et fit appel à des vers qui percèrent des trous dans la conque et à des abeilles qui firent vibrer et résonner l'instrument. Le gardien des morts était furieux de la supercherie et voulut revenir sur ces conditions, mais Quetzalcoatl s'était déjà enfui avec les os. Alors Mid-Clan Técoutli fit creuser un trou pour piéger Quetzalcoatl, dans lequel ce dernier tomba, brisant tous les os en mille morceaux. Mais le dieu décida de les ramasser quand même et ramena tous les morceaux à Tomanchan, le paradis terrestre, là où les autres dieux l'attendaient. Là, ils moulèrent tous les os ensemble, puis tous les dieux firent couler le sang de leur sexe au-dessus de la poudre d'ossements humains. Et de là, naquirent les serviteurs des dieux, c'est-à-dire les humains actuels. Dans la mythologie méso-américaine, les hommes ne sont pas créés à l'image des dieux, et leur présence sur Terre ne sert qu'à régénérer le soleil tous les 52 ans grâce à leur sang qui coule. On retrouve encore une fois la notion de sacrifice humain qu'on avait déjà aperçue avec la légende de la déesse. Parce que oui, dans l'Amérique précolombienne, la pratique du sacrifice humain était très répandue. En tout cas, Quetzalcoatl est donc un dieu associé à une mythologie fondatrice, créatrice du monde, mais vous allez voir qu'il aurait aussi une origine historique. Entre le 8e et le 9e siècle de notre ère, des grandes migrations dans le Mexique modifièrent les croyances ancestrales, et ce notamment avec l'imposition de nouvelles langues. Forcément, si le vocabulaire change, la pensée va changer avec, on en avait parlé dans ma toute première vidéo que je vous ai dit. La langue, qu'on appelle Nua, s'est donc imposée en Méso-Amérique ainsi que la culture Toltec, avec dans sa mythologie un accent mis sur les guerres, l'adoration des dieux, et surtout les sacrifices humains. Il semblerait même que les Toltecs aient tellement influencé l'Amérique culturellement, que c'est seulement à cette période que Quetzalcoatl commence à apparaître dans la mythologie maya, donc sous le nom de Kukulkan, comme on l'a dit tout à l'heure, et en fait pas avant. Mais comme il s'agit de culture orale, on reste quand même sur des suppositions. Certains prêtres et rois prenaient le nom de la divinité à laquelle ils étaient associés. Du coup, on a forcément rencontré des personnages historiques qui s'appelaient Quetzalcoatl, ou Kukulkan, et dont ce très grand gouverneur Toltec qui créa un mode de vie et surtout un mode de croyance qui marqua profondément le monde pré-hispanique, et la légende de Quetzalcoatl prit alors une toute nouvelle tournure. De son nom complet, Tse Arkatl Tipoltin Quetzalcoatl était un grand chef Toltec au Xe siècle. Une vraie personne a priori, mais les mythes autour de lui sont si grands que la réalité a un peu fusionné avec les croyances ici. Car en fait, il serait le fils de Quetzalcoatl, un légendaire guerrier chichimec, donc peuple barbare semi-nomade du nord du Mexique, et de Chimalma, qui est elle-même la déesse de la fertilité dans la mythologie aztèque. Donc déjà, Quetzalcoatl n'est plus le dieu de la fertilité, mais il est le fils demi-dieu de la déesse de la fertilité. Il aurait ensuite fondé la ville de Tula, capitale Toltec, et il était le roi prêtre le plus pacifiste qui soit, souverain parfait d'un royaume idéal. Il refusait les sacrifices humains, il n'aurait jamais offert de victimes aux dieux, et seulement des serpents, des oiseaux et des papilles. Sauf que cela provoqua la colère des dieux avides de sang. Selon la légende, c'est Escalipoca, qui est maintenant considéré comme son jumeau magnifique, qui est venu pour le corrompre. En revanche, selon la version historique et vraisemblable, on dira, c'est plutôt un groupe politique religieux rival, promoteur des sacrifices humains, qui serait venu pour tromper Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, qui incarnait la vertu, la pureté charnelle intacte, se retrouva intoxiqué. Et il était dans un tel état second qu'il commit l'inceste avec sa propre sœur. Quand il découvrit ce qu'il avait fait le lendemain, Quetzalcoatl quitta son royaume. Il partit en exil de honte, alors âgé de 52 ans. A la suite de l'exil de Quetzalcoatl, le mythe diffère encore en plusieurs nouvelles branches. Soit Quetzalcoatl se rendit au bord de l'océan Atlantique, où il s'immola par le feu. Les braises s'envolèrent vers le ciel, et son cœur devint l'étoile du matin, donc Vénus. Soit il partit vers l'Orient, et finit par s'établir chez les Mayas, sous le nom de Kukulkan. Soit, troisième version, il s'enfuit sur un radeau fait de serpents vers l'Est, en promettant à son peuple de revenir plus tard. Quetzalcoatl intégra la mythologie aztèque, et sa figure changea alors encore beaucoup. Maintenant, on l'adore en tant que chef des prêtres, inventeur du calendrier et du livre, protecteur des orfèvres et des artisans. Aussi, pour les premiers missionnaires, qui étaient très porteurs d'une forte tradition judéo-chrétienne, les croyances des indiens ne pouvaient forcément être expliquées que par des analogies, que par des références avec leur propre monde chrétien et européen. Quetzalcoatl représentait alors l'adversaire des sacrifices humains, le chaste, le promoteur de la croyance en Indus unique, le créateur de toutes choses, le déchu, le persécuté. Il avait aussi fini son existence par une ascension au ciel et par la promesse d'un retour futur. Sa mère était une déesse de la fertilité et il était un genre de demi-dieu. Est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un de fondamental dans les croyances chrétiennes avec qui on aurait pu faire une analogie, quelqu'un qui porterait un prénom genre Jésus ? Par un étrange hasard, la prophétie aurait dit que, et j'insiste sur le conditionnel dans ma phrase, que Quetzalcoatl reviendrait parmi les siens au cours d'une certaine année du calendrier, l'année du roseau. Or, devinez qui débarqua en 1519 sur les terres du Mexique ? 1519 qui était justement une année du roseau dans le calendrier traditionnel, la flotte du conquistador Hernán Cortés. Et Quetzalcoatl avait été si polymorphe. Il est vénéré depuis tellement d'aires et de civilisations différentes qu'il a pu être incarné et représenté de tellement de manières différentes qu'une étrange confusion naquit ici. La légende raconte que lorsque les bateaux des Blancs arrivèrent sur les côtes de la Nouvelle-Espagne, les sujets de l'empereur aztèque Moctezuma, qui régnaient à ce moment-là, se ruèrent sur les navires pour leur embrasser la proue, pensant que Quetzalcoatl revenait d'entre les morts sous l'image d'un vieux barbu hautain blanc, donc sous l'incarnation de Hernán Cortés. La vérité, c'est qu'à l'époque où les colons nous rapportent ces soi-disant faits, le Mexique est en train de traverser une évangélisation de masse, et des tas de syncrétisme voient le jour. Si vous ne voyez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo entière là-dessus, je vous la mets là. En gros, c'est le mélange de différentes croyances qui donne naissance à une troisième croyance, même si parfois elle est complètement absurde et qu'elle n'a aucun rapport avec les deux preuves. Donc des tas de dieux traditionnels américains fusionnent avec des saints chrétiens, par exemple, au point que Tescalippoca deviendra Saint-Jean, que plus tard on pensera que Quetzalcoatl était en fait Saint-Thomas, etc. Mais la réalité, c'est qu'on n'a en fait aucune preuve que les autochtones aient sérieusement cru que les nouveaux arrivants étaient des dieux. D'ailleurs, dans les lettres que Cortés a écrites au roi Charles V, il n'y a aucune mention de cette histoire de confusion avec Quetzalcoatl. En fait, comme dans tous les syncrétismes, les deux visions trouvent dans le mythe de Quetzalcoatl, incarné par Cortés, une façon en fait de vivre et de s'émanciper. Quetzalcoatl, il est si polymorphe qu'en fait, il est le seul capable de combler un fossé historique et culturel qui existe entre les blancs et les autochtones du Nouveau Monde. Grâce à Quetzalcoatl, on a pu créer comme un pont entre les Espagnols et les Indiens qui maintenant pouvaient appartenir à la même historicité et en fait à la même histoire. On a vu le Quetzalcoatl dans la figure de Cortés. Puis, il fut l'apôtre Saint Thomas, parti évangéliser seul le Nouveau Monde. En Europe, certains ont vu dans Quetzalcoatl la figure du viking Harry Marson, le compagnon de route d'Eric le Rouge, qui s'était rendu en Amérique bien longtemps avant les colons européens et qui a disparu dans les Caraïbes. Quetzalcoatl incarne le héros disparu pour mieux revenir et il est donc incarné en 1911 par Zapata, légende vivante de la Révolution, assassiné en 1919 et disparaissant, comme Quetzalcoatl, vers l'Orient. Dans les années 2000, au nord de Mexico, la population acclame le commandant Marcos comme étant Quetzalcoatl. Et depuis une vingtaine d'années, c'est même la figure du Père Noël qui est aussi remplacée par celle du Quetzalcoatl. Depuis trente siècles, Quetzalcoatl traverse donc le temps, les époques, les cultures, les langues et il est toujours là. Il semble être le dieu de tout, de la création du monde, de la fécondité, de la religion, de la nourriture, de l'artisanat, du savoir. Il est même une figure politique ou une figure de pop culture. Quetzalcoatl, il est partout et il est tout. Mais et si finalement, c'était Quetzalcoatl qui était le dieu des dieux ? Je vous ai aussi fait cette vidéo pour qu'on réfléchisse ensemble à la notion de croyance en général. Peu importe la foi qu'on ait, ça peut donner à réfléchir sur à quel point on prend les choses au premier degré, alors qu'en fait, la religion, la croyance, ce sont des concepts et ce sont les valeurs et les images qui comptent. Parce que finalement, selon les époques et les migrations, le vocabulaire, un même dieu peut incarner plein de trucs différents. Et une prophétie peut être prise différemment, interprétée différemment, les textes peuvent avoir différentes traductions, différentes interprétations. Et puis s'il y a une traduction qui a été faite sur une interprétation, etc, 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 en fait, on s'éloigne toujours plus des textes originaux ou des pensées originelles. Mais en soi, c'est pas très grave, parce que ce que veulent transporter les croyances, ce sont surtout des concepts, c'est une foi. Et finalement, peut-être qu'il ne faut pas trop prendre les choses au pied de la lettre et ne pas trop rester au premier degré. Un énorme merci à la dessinatrice Moira Chouchena qui a réalisé les superbes illustrations que vous avez pu voir dans cette vidéo. Je vous mets à elle aussi le lien vers son Instagram. Et non seulement c'est une super dessinatrice, mais en plus c'est une des meufs les plus géniales qui existent sur cette planète. Et sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle ethnochronique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501